Merci. Je voudrais d'abord dire à l'adresse de la Commission qu'il est tout à fait légitime que le Parlement européen fasse ici son travail et que contrairement à ce que vous croyez ou ce que vous pensez, la Commission devra entendre demain la position de notre Parlement. Je ne reviendrai pas sur les questions de flou, d'ambiguïté, de liberté publique, de société civile ayant entré au domaine numérique. Tout ceci a largement été dit dans notre hémicycle et je le rejoins. Mais je veux simplement revenir aussi sur une question qui est pour moi une question d'efficacité. Comment la Commission peut se satisfaire d'avoir un accord qui est censé lutter contre la contrefaçon et qui laisse de côté les deux principaux pays fabricants de contrefaçons dans le monde, que sont la Chine et l'Inde, à côté de cet accord ? Je vous rappelle quand même que 85% des marchandises contrefaites proviennent de Chine, c'est les chiffres de 2010. 93% des médicaments contrefaits proviennent d'Inde. Et donc évidemment, si cet accord est rejeté, je crois et j'espère qu'il le sera demain, il faudra que la Commission ait une position offensive pour mettre en place un nouvel accord dans le cadre de l'OMC et dans le cadre de l'Organisation mondiale pour la propriété intellectuelle avec la Chine et avec l'Inde.